Moi j'ai vécu des choses, je vais vous dire, j'ai aujourd'hui 54 ans, j'ai fait donc, vous l'avez rappelé, 27 ans de carrière à Paris Match et beaucoup de grands reportages et de guerres. Ce que je trouve assez, quand je faisais mes classes par exemple de grands reporters en Irak dans les années 2000, quand on revenait, on avait été par exemple, on avait passé, j'ai passé beaucoup de temps avec l'armée américaine. D'ailleurs, parmi mes détracteurs, il fait bien de regarder ce que j'ai fait, parce que je pense que c'est peut-être l'armée avec laquelle j'ai passé le plus de temps, cette fameuse armée américaine. Donc je la connais très bien. Mais à l'époque, on revenait, le sujet sortait et on se disait, peut-être que nos confrères vont le remarquer. Parfois, on avait fait un sujet très très bon, donc on était content parce qu'on en parlait, mais on revenait ici, on était satisfait. D'abord, on était content de rentrer en vie et de rentrer en un seul morceau. Et puis, mais aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est quand vous allez, par exemple, dans le Donbass, vous revenez, vous êtes sur un plateau télé, des gens qui ne sont pas allés, qui n'ont jamais entendu siffler une balle ni quoi que ce soit, vous expliquent les choses et vous contestent d'ailleurs et vous disent non, non, ça n'a aucune importance, etc. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Voir, en fait, vous êtes obligé, vous vous faites flinguer à domicile. Et ça, c'est insupportable, de mon point de vue. Parce que, je veux dire, voilà, je rappelais mon âge. Pour dire, j'ai couvert des guerres avec tout un tas de, dans toutes les latitudes. Et j'ai toujours émis et appliqué les mêmes principes d'excellence journalistique. C'est ça, c'est pour rappeler le terme, sur mes expériences de terrain. Je ne vais pas devenir un espion russe à 54 ans. Tout ça est complètement grotesque. Et je vois des gens me prêter des choses. Essayer de bricoler comme vous, André. On s'aperçoit, par exemple, quand on regarde Wikipédia, que c'est complètement, c'est l'objet d'un hold-up. C'est-à-dire que vous avez une description de votre carrière qui n'est pas votre carrière. Parce que des gens ont décidé que... Courageusement anonyme, d'ailleurs. Oui, toujours. Souvent anonyme. Ou alors, souvent les mêmes d'un petit milieu qui a décidé de vous faire la peau, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Parce que la plupart de ces gens-là ne sont pas dans votre sphère. Ce ne sont pas des gens qui vont sur le terrain. Ce ne sont pas des gens... Et moi, ça me navre de voir ça. Parce que c'est déjà assez dur, vous l'expliquez, d'être, par exemple, d'aller dans les deux camps. Vous savez, moi, je suis allé en Ukraine, je suis allé en Russie. D'être dans la complexité. Aujourd'hui, ça m'est très difficile parce que je suis allé en Russie. Le côté ukrainien m'a dit, votre carte de presse, c'est fini. Ah oui, carrément. Vous êtes allé dans le Donbass, donc vous ne revenez plus là. Voilà, c'est fini. Et en fait, je me rends compte, hier, j'ai déjeuné avec une amie, Dorothée Ollieric, de France 2, qui a la couvert Bakhmout de l'autre côté. C'était passionnant de se retrouver avec une confrère et de discuter et de comparer ce qui se passe côté russe. On était à 20 kilomètres l'un de l'autre. Voilà, et au même moment. Et donc, on compare, on s'aperçoit d'ailleurs en comparant que les soldats vivent à peu près la même réalité, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça ne change pas grand-chose, malheureusement, aux conditions épouvantables dans lesquelles ils sont. Mais c'est important d'avoir ces deux visions. C'est important. Alors, OK, on peut souhaiter la victoire de l'Ukraine, mais la souhaiter au prix de déformer la vérité ou de ne pas vouloir voir ce qui se passe en face, je trouve que c'est préjudiciable pour notre profession. C'est préjudiciable pour notre santé mentale aussi, parce que ce n'est pas à force d'incantation qu'on va arriver. Et moi, j'en ai vu combien sur les plateaux télé expliquant au mois de novembre que des généraux très gradés, avec des titres pas possibles, qui nous expliquaient que l'armée russe, c'était la débandade, c'était fini. On est fin mars, là, on va arriver début avril, et ça ne s'est pas produit. Et petit, cancéreux, sous-claquant, etc. Avec 25 cancers, enfin bref. Non, mais tout ça, ça fait partie de la propagande. Ça existe dans toutes les guerres. Et notre travail à nous, journalistes, c'est de ne pas rentrer là-dedans. C'est d'expliquer les choses et de dire, j'y suis allé, les Ukrainiens, là, ils ont merdé, et de le dire. Voilà, et là, les Russes, moi, je suis allé sur un détail tout simple, qu'on entendait, oui, ils combattent avec un fusil pour deux. Et après, j'ai regardé d'où ça venait, ça vient de Stalingrad, où, en effet, les Russes, à la fin, il y avait le premier qui arrivait avec son fusil, le deuxième était derrière, le premier tombait, il prenait le fusil et continuait à monter à l'aiseau. Et on l'a dit, là, pour ici. Mais tout ça, voilà. Et d'avoir entendu des généraux nous ressortir ces salades, ils connaissent sans doute très bien leur histoire, mais ce n'est pas le cas. L'armée russe a beaucoup de matériel. Voilà ce que j'ai constaté. Il faut aller sur place pour constater ça. De même que livrer, en ce moment, avec la fameuse Raspoutitsa et de la boue, par centaines des blindés avec des roues aux Ukrainiens, c'est pas leur faire un cadeau. Il vaut mieux des chenilles. Enfin, il y a des choses comme ça que vous comprenez, parce que vous êtes allé sur place. Qu'avec la boue actuellement de la gâteau, ça ne va pas... Mais vous n'imaginez pas, personne ne sait ce que c'est que cette boue. On en parle dans les... Pareil, quand vous marchez dans cette boue, vous avez assez rapidement 2 kilos en plus sur chaque pied. Donc vous imaginez les fantassins. Donc il faut forcément qu'ils soient sur des BMP ou des BTR, c'est-à-dire groupés sur le blindé pour avancer, parce qu'à pied, 2 kilos de plus sur chaque... Vous ne faites pas des kilomètres et des kilomètres avec ça. Donc ça, c'est une réalité que nous... Rappelez la réalité, le réel, quoi. Tout simplement. Mais si le réel est dérangeant, parce qu'il montre que les choses ne se passent pas aussi bien pour les Ukrainiens et que ça ne se passe pas si mal pour les Russes, est-ce que ça vaut le coup d'être condamné pour ça ? Or, malheureusement, c'est ce que certains font.